Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr dans e-école. Fini la récréation, les cours démarrent. Le professeur est déjà en classe. Professeur Sangue Diouf, bonjour. Bonjour, Paul. Toutes les questions sont relatives à une préoccupation personnelle. Qu'est-ce que l'homme ? Nous allons, après avoir fait les questions méthodologiques hier, en ce qui concerne la dissertation, attaquer le domaine 2 de la philosophie. Pourquoi ? Parce que nous voulons avancer au même pas que les élèves qui sont actuellement dans le domaine 2. Et aujourd'hui, nous allons voir la problématique nature et culture. Première question, élucidation nationale. C'est quoi la nature ? La nature comme la culture sont des termes par essence polysémiques. Donc il y a des sens non-philodophiques qu'il faudrait écarter. Mais de manière générale, on pourra dire, en parlant de la nature, qu'elle pourrait renvoyer à l'environnement, au milieu physique extérieur. Ça veut dire au cadre à l'intérieur duquel l'homme vit. Ce qu'on appellerait globalement la nature hors de nous. À cette nature hors de nous s'opposerait une nature en nous et qu'il renverrait cette fois-ci à l'organisation biologique de l'homme, à son patrimoine génétique, on va dire, à l'ensemble de ses traits héréditaires. Et donc, pour la nature, on pourra constater que tout ce qui est naturel sera inné et universel. Et à partir du moment où tout ce qui est naturel est inné et universel, je me souviens d'un penseur qui s'appelle Edgar Morin qui disait que la nature se transmet et se conserve par idéalité biologique. Maintenant, à cette nature-là s'opposerait ce qu'on appelle la culture. La culture est également un terme frappé d'une grande polysémie. Mais l'essence que nous retiendrons ici, le premier, qui est hérité de Francis Bacon, un penseur anglais, qui dit de la culture, mais qu'elle désigne de manière générale tout ce que l'homme ajoute à la nature. Et cette définition-là, elle manifeste le fait que la culture n'est que le résultat de l'action humaine de transformation de la nature. Et donc, ici, la culture renverrait à ce qu'on appelle un monde humain. L'expression est de quelqu'un qui s'appelle Georges Bataille dans un texte intitulé « L'érotisme » publié aux éditions de Minuit. Il dit le monde humain, mais justement le monde qui est le résultat, comme nous l'avons dit, de l'intervention de l'homme. C'est l'ensemble des outils, des objets fabriqués par l'homme lui-même. À ce sens-là, on peut rejoindre un autre sens, toujours en parlant de culture, où la culture serait plus ou moins synonyme de mode de vie de civilisation. À ce moment-là, la culture renverrait à l'ensemble des valeurs morales, spirituelles, sécrétées par une société d'un, mais à un moment précis de son évolution. Et comme nous avions dit que tout ce qui est naturel est inné, universel, ici nous dirons que tout ce qui est culturel est acquis, est relatif. Entre la nature et la culture, il y a une conjonction de coordination. Pourquoi nature et culture, et pas nature contre la culture ? Pourquoi cette coordination ? Mais justement parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de possibilité de séparer, en tout cas chez l'homme, ce qui relèverait du purement naturel de ce qui relèverait du purement culturel. Ça veut dire que nature et culture sont entremêlées de façon inextricable, au point que quelqu'un qui s'appelle Lévi-Strauss, que vous connaissez, mais il dit qu'on ne peut pas dire où commence la nature, ni où s'arrête la culture, ni saisir les mécanismes de leur interaction. C'est pourquoi on ne dit pas qu'il y a une nature qui s'opposait à une culture, mais que les deux s'entremêlent pour former cette réalité complexe, multidimensionnelle, qui est appelée l'homme. Si on devait faire l'illustration, le tableau est là, vous aviez les feutres, les différentes déclinaisons qui existent dans la nature, que ce soit la nature ou bien la culture, ce sont des mots-valises, des termes polysémiques. Pour expliquer à un apprenant, un élève qui est en train de nous suivre, qui est en classe de terminale, quelle différence peut-on avoir entre la nature et la culture, et les similitudes via une illustration ? Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, la différence, elle est liée au fait que, comme nous l'avons dit, tout ce qui porte la marque du naturel, nous avons dit, tout ce qui porte la marque naturelle relève de deux attributs essentiels. Le premier attribut, c'est celui de l'innéité, et le deuxième attribut, c'est celui de l'universalité. Et donc, quand nous avons dit que tout ce qui est naturel est universel, est inné et universel, nous avons dit, globalement, pour faire la différence, on va montrer que tout ce qui tient du culturel portera cette fois-ci, non pas l'attribut de l'innéité, mais l'attribut de ce qui relève de l'acquisition, mais également, non pas l'attribut de l'universalité, mais de ce qui relève simplement du relatif. Ce qui permet donc de montrer très clairement, comme nous l'avons dit ici, avec quelqu'un qui s'appelle Edgar Morin. Edgar Morin, qui est un penseur français, un sociologue, un anthropologue, et un philadophe, il dit par exemple ceci, que la culture se transmet, se retransmet d'une génération à l'autre, d'une génération à l'autre, par l'éducation. Et si vous faites attention au terme qui est employé lui-même, il dit la nature se transmet, mais il ajoute se retransmet. Quelle est la différence, la nuance ici, entre transmettre et se retransmettre ? Oui, mais ça veut dire simplement que c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que quand il dit elle se transmet, se retransmet d'une génération à l'autre, par l'éducation, mais ça veut dire que la culture, elle s'invente, elle se réinvente de façon permanente, et qu'elle n'est jamais figée, c'est pourquoi elle va porter les attributs du relatif. Alors que nous avons dit que tout ce qui porte le caractère naturel est frappé par l'inné et est frappé par l'universel. C'est pourquoi ici il dit que la nature, elle se conserve de façon identique et se transmet par hérédité biologique. À la notion d'hérédité ici, s'opposerait la notion d'acquisition, parce que ce qui est culturel relève de l'apprentissage à travers le processus d'éducation, à travers le processus de socialisation. Après l'élucidation des notions, que ce soit la nature et la culture, ou bien vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, sauf que, parce que ça, il faudrait le nuancer avec ce que nous avons retenu tout à l'heure de quelqu'un qui s'appelle Claude Lévi-Strauss. Parce que quand nous avons dit que tout ce qui est culturel est acquis, est relatif, varie d'une société à une autre, il trouve lui une exception. L'exception qui est trouvée par Claude Lévi-Strauss, c'est ce qui s'appelle la prohibition de l'inceste. Qui est générale. Oui, voilà. La prohibition de l'inceste, donc qui appartient au domaine, qui appartiendrait ici, au domaine de la culture, donc qui serait frappée de la relativité, alors qu'en réalité, elle est présente à l'intérieur de toutes les sociétés. Donc c'est la seule règle qui, tout en étant une règle, devant porter les habits du relatif, mettra une forme universelle, parce que justement, l'inceste est prohibé à l'extra de toutes les sociétés humaines. Sauf que, on pourra ajouter que, la personne sur laquelle porte l'inceste, maintenant, elle va varier d'une société à une autre. Pour faire une recapitulation, le naturel, c'est ce qui est iné et universel. Le culturel, c'est ce qui est acquis et relatif. A l'exception, signalé par Paul de Bistros, de la prohibition de l'inceste, que l'on trouve dans toutes les sociétés. Parce que, quand ça appartient au domaine du culturel, ça devrait porter la marque du relatif, mais il dit, cette règle-là, elle est universelle, parce qu'elle est présente dans toutes les sociétés. Nous avons ajouté que, avec la nuance importante que, quand bien même cette prohibition de l'inceste, elle est présente dans toutes les sociétés, la personne sur laquelle porte l'interdiction, elle varie d'une société et d'un système de parenté à une autre. Par exemple, moi, serrère, je ne peux pas épouser la fille au frère de mon père. Parce que, dans le système de parenté serrère, la fille du frère de mon père est ma soeur. Vous allez dans un autre système de parenté, celle que chez les Alpoulard, elle n'est pas ma soeur, elle est la cousine, et donc je peux parfaitement l'épouser. C'est pourquoi, la personne sur laquelle porte la prohibition, elle varie d'une société à une autre, quand bien même c'est une règle, mais qui porte l'attribut de l'universel. Après la première partie, qui consiste à l'élucidation nationale, passons à l'état de nature. De l'état de nature, c'est quoi un état de nature ? L'état de nature, il faudrait d'abord comprendre qu'il ne correspond pas à une réalité historique. Parce que c'est une hypothèse. Ce sont des hypothèses. C'est une hypothèse. Qui n'existe pas. Enfin, oui, une hypothèse, ça veut dire un outre de recherche méthodologique. Exactement. Qui est développé par des penseurs du politique, qui réfléchissent à la question, mais quelle est l'origine et quels sont les fondements de la vie collective ? Et à la question, quelle est l'origine et quels sont les fondements de la vie collective ? Ils se disent, écoutez, ce qui est très clair, c'est que vous et moi, nous vivons aujourd'hui dans des sociétés organisées, balisées par des normes et par des valeurs, mais ils disent, il y a fort à parier que nous n'avons pas toujours vécu ainsi. Et à la question, comment les hommes vivaient-ils avant l'avènement du règne social et culturel ? Ils disent, admettons, supposons que les hommes auraient vécu dans un état qu'ils appellent un état de nature. Et quels sont les écrivains qui ont conceptualisé ces états de nature ? Oui, ils sont nombreux, il y a Dornlock, il y a Grossius, il y a Puffendorf, il y a Rousseau, il y a Hobbes, mais principalement, on se focalise dans le cadre du programme sur Rousseau et sur Hobbes. Et Rousseau, il dit lui-même, je le cite, l'état de nature n'existe pas, n'a jamais existé et peut-être n'existera jamais. Mais il ajoute, nous avons cependant besoin d'une telle hypothèse pour comprendre comment les hommes sont passés de la nature à la culture et nous ajouterons de l'animalité à l'humanité. Et quelle est la thèse de Rousseau ? La thèse de Rousseau, lui, il dit, dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il dit très clairement qu'au fond, l'état de nature est ce cadre préhistorique dans lequel l'homme aura vécu, mais il précise que dans ce cadre préhistorique, la condition humaine, pour le dire, était plus proche, plus proche ou plus réservable de l'animalité que de l'humanité proprement dite. Parce qu'il dit, écoutez, comment se présente l'homme à l'état naturel ? Réponse de Rousseau, il était un animal stupide et borné, je mets entre guillemets. Quand il dit que l'homme à cet état-là était un animal stupide et borné, il dit, ne projetez aucun des éléments de la vie actuelle, sociale de l'homme dans sa condition quand il est à l'état de nature. Ça veut dire quoi ? Que l'état de nature correspond à ce qu'un commentateur de Rousseau, Jean Stawbinski, appelle l'état de la transparence et de l'innocence. Ça veut dire, entre guillemets, c'est l'homme tel qu'il était quand il sortait des moindres de Dieu avant qu'il ne reçoive les métamorphoses et les changements qui lui seront plus tard infligés, mais par la culture. Donc, selon Rousseau, l'homme est naturellement bon ? Oui. L'innocence ? Oui, il est naturellement bon. Pourquoi il est naturellement bon ? Parce que les catégories de méchanceté ne pourront naître mais que de la vie collective dans laquelle l'homme sera en compétition, en rivalité avec son semblable. Là, il est susceptible de devenir mauvais. Mais Rousseau n'a jamais écrit pas cette phrase. Ça veut dire qu'elle est conforme à sa façon de penser. Mais aucun texte de Rousseau passé en revue toute l'œuvre de Rousseau, vous ne verrez pas cette phrase-là mais clamez pas tout le monde. L'homme est naturellement bon mais c'est la société qui le corrompt. Cette phrase n'est pas de Rousseau. Elle n'existe pas dans le corpus théorique de Rousseau. Ça, c'est important à préciser. Oui, c'est important parce que les élèves, souvent, ils voulaient mettre ça entre guillemets. Et il faut prendre la peine de leur dire écoutez, ce n'est pas une phrase de Rousseau quand bien même elle est très roussiste, quand bien même elle est très conforme à sa façon de penser. Et Rousseau, vous avez bien fait de le montrer, il dit écoutez, ce qu'il appelle l'homme de l'homme. L'homme de l'homme c'est l'homme tel qu'il s'est fait lui-même. Alors que l'homme naturel entre guillemets c'est l'homme avant qu'il n'ait subi le processus de socialisation. Et c'est pourquoi Rousseau dit, j'ouvre les guillemets dans le discours que j'ai cité, ô homme, de quelque contrée que tu sois, voici ton histoire telle que j'ai cru la lire. Non pas dans les livres de tes semblables qui sont menteurs mais dans le livre de la nature qui elle ne ment jamais. Tout ce qui sera d'elle, de cette nature, sera vrai et il n'y aura de faux que ce que j'y aurais ajouté moi-même sans le vouloir. En résumé, pour résumer ces citations, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très clairement que l'homme naturel, si on ne veut pas rater sa compréhension, il faut écarter de notre esprit tout ce qui appartient au trait que l'homme a subi dans la culture. Il prend une très belle métaphore, celle de Glocus. Glocus, dans la caisse antique, c'était une divinité, il y avait un concours de peinture ou au terme duquel devrait être primée la plus belle représentation du Dieu Glocus. Et il dit ce qui est arrivé à la statue de Glocus, c'est ce qui est arrivé à l'humaine condition. La statue de Glocus, celle qui a été primée, était tellement belle, nous ditons, qu'érigée en bordure de mer, les gens venaient de partout des contrées les plus lointains de la Grèce antique pour contempler sa beauté, sa magnifiance et sa splendeur. Mais comme elle est en bordure de mer du fait de l'effet des vents, des sables, des dépôts, des saliments, quelques années plus tard, ceux qui connaissaient la première représentation de Glocus avaient du mal à la reconnaître tellement elle était défigurée et métamorphosée. Rousseau dit, c'est exactement ce qui est arrivé à l'homme. Ça veut dire quoi ? L'homme a subi tellement de changements, tellement de mutations et d'amortomorphoses qu'il dit, il faut creuser jusqu'à la racine. Et quand il emploie l'expression creuser jusqu'à la racine, ça veut dire quoi ? Partir des traits de l'homme de l'homme pour entre guillemets gratter, creuser et retrouver les traits de l'homme dans sa pureté et dans son immédiatité avec la nature. Après Rousseau, Hobbes, quelle est la thèse de Hobbes en ce qui concerne l'état de nature ? C'est un peu le contraire de chez Rousseau parce que l'état de nature chez Rousseau est marqué par la générosité et l'abondance. Il y avait une proportion parfaite. Ça veut dire quoi ? L'homme, même sans travailler, pouvait trouver dans la nature les moyens qui lui permettent de satisfaire ses besoins. Quand vous lisez un peu ces beaux passages du discours sur l'origine de l'inégalité, vous avez le sentiment que vous êtes en compte de fait. Rousseau dit, c'était tellement bon que l'homme avait-il faim ? Il n'avait pas besoin de travailler. Il levait la tête et cueillait de l'arbre le fruit qui lui permettait à manger. Il disait, avait-il soif ? Au bord du même arbre coule un ruisseau où il étanche sa soif. Avait-il enfin besoin de se reposer que le même arbre qui lui a offert le fruit, le même arbre qui lui a offert le ruisseau lui offrait l'ombrage nécessaire à son repos ? Cet état idyllique là que décrit Rousseau est le contraire de la perspective obienne parce qu'Hobbes dit que l'état de nature est marqué par le règne de la violence généralisée. Son expression, c'est la guerre de tous contre chacun. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas abondance. Il y a plus de bouches à nourrir que de ressources naturelles disponibles. Conséquence, lutte pour la survie dans laquelle les plus forts comme dans la loi de toute jungle écrasent les plus faibles. Vous connaissez sa célèbre formule pour montrer que l'homme est un loup pour l'homme homo homini loupus. C'est un état infernal. C'est pourquoi il montre que les hommes ne pourront assurer leur survie qu'en sortant de cet état là pour fonder société et fonder plus tard un état. Pour faire une illustration la différence entre Hobbes et Rousseau en ce qui concerne l'état de nature. Oui. La différence elle est assez importante comme nous l'avons dit tout à l'heure parce que quand vous êtes dans la perspective de Rousseau Rousseau montre que j'ai fait allusion à un texte celui de Jean Starobilski il parle de la transparence et de l'obstacle. La transparence c'est l'état naturel l'obstacle mais c'est l'état simplement culturel les ruptures qui vont faire que l'homme doit sortir entre guillemets de cet âge d'or là pour inaugurer l'avènement de la vie sociale et culturelle. Donc comme vous dites si nous sommes dans la perspective de l'auteur du contrat social du discours sur les sciences et les arts mais également Rousseau il est un philosophe du siècle des lumières il est né 1712 1778 c'est un philosophe du siècle des lumières alors qu'Obs est un penseur anglais du 16e et donc Jean-Jacques Rousseau il dit très clairement j'abrège comme ça EN état de nature il dit état de nature égale transparence état de nature ici la transparence est une catégorie morale ça veut dire l'absence de vie ça veut dire l'absence de corruption comme vous l'avez dit donc égale transparence il dit égale immédiateté immédiateté ça veut dire que l'homme il vit dans la proximité avec le naturel et donc l'état de nature est marqué en fait par quoi ? par le désordre biologique complet un désordre biologique complet faisant que lui-même il dit même la sexualité je mets entre guillemets était gouvernée par les rencontres occasionnelles c'est une manière pour Rousseau de montrer que il n'y a aucun des aspects de la vie sociale et culturelle qui puisse être représenté ici dans l'état naturel mais comme il dit entre guillemets l'état de nature correspondrait à une sorte d'âge d'or mais pourquoi ? parce que je vous l'ai dit c'est un état idyllique dans lequel dans idyllique il y a dans idyllique il y a idyllique donc un état idyllique on va dire c'est un état paradisiaque pourquoi ? parce que véritablement l'homme sans travailler comme vous et moi trouver immédiatement dans la nature les moyens de satisfaire ses besoins et donc pour Rousseau ici c'est un état de bonheur c'est un état encore une fois dans lequel l'homme n'a pas besoin d'éprouver ce qu'il implique dans le cadre de la vie sociale et culturelle une opinion qui tronche avec celle de Hobbes celle d'Hobbes en ce qui concerne l'état de nature très bien maintenant Thomas Hobbes toujours lui également part de cette hypothèse qu'ils ont en commun de l'état de nature mais il dit que l'état de nature est un état marqué j'ai dit par guerre de tous contre chacun guerre de tous contre chacun tranche bien entendu avec la paix qui règne au niveau de l'état naturel dans la perspective de Rousseau savent donc ici qu'est-ce qui règne c'est simplement la violence et nous avons dit d'où vient cette violence là elle découle de la disproportion entre le nombre de bouches à nourrir et la quantité de ressources naturelles c'est-à-dire il y a une raréfaction des richesses très bien il y a une raréfaction des vivres des moyens de substance que les hommes sont nécessairement en compétition et en conflit pour assurer leur survie et conséquence ça va être le règne de la violence et comment on va en sortir en signant ce qu'il appelle en anglais un covenant on traduit en français un pacte d'association et par ce pacte d'association là on trouve les moyens de sortir de cet état naturel pour confier l'avis à quelqu'un qui s'appellerait l'état du léviathan un peu plus tard et c'est pourquoi ça va avoir des conséquences parce que quel sera le système politique théorisé par Rousseau ben tu le sais très bien c'est la démocratie pourquoi Rousseau théorise le système démocratique tu l'as dit parce qu'il considère que l'homme est naturellement bon et en tant qu'il est naturellement bon quel est le type de régime qui lui convient quel type de régime politique convient à un être naturellement bon naturellement raisonnable c'est la démocratie parce que pour lui au nom de cette bonté naturelle l'homme comprendra que c'est de son intérêt que de se soumettre aux lois lui il est un pessimiste disant que l'homme n'est pas naturellement bon naturellement violent et méchant quel est le régime politique conséquemment qui lui conviendra non pas la démocratie mais simplement l'absolutisme parce que seul le pouvoir tyrannique fort exercé par l'autorité des vêtements amenerait les hommes amenerait les hommes à renoncer à leur violence naturelle pour rendre possible la vie politique donc vous voyez la façon dont ils décrivent l'état de nature et la conception qu'ils ont de l'homme lui une vision optimiste lui une vision pessimiste débouchera sur deux conceptions et deux régimes politiques totalement opposés est-il possible de réconcilier Rousseau et Hobbes ? les réconcilier peut-être par le geste premier de leur démarche ça veut dire simplement qu'au fond ils cherchent non seulement à répondre à la question de savoir mais comment l'homme a vécu et quels sont les fondements et l'origine de la vie sociale mais également ils obéissent tous les deux à un besoin de penser la vie communautaire de l'homme maintenant les perspectives dans lesquelles ils s'inscrivent comme nous l'avons dit c'est une perspective totalement opposée parce que héritier de deux conceptions différentes de l'homme Rousseau l'innocence Hobbes la violence ce sont des deux penseurs qui sont les plus connus qui ont conceptualisé le terme état de nature aujourd'hui si l'élève le candidat devait choisir entre Rousseau et Hobbes est-ce qu'il a le droit de les opposer de savoir qu'il a tort ou qu'il a raison ou il doit tout simplement faire une analyse justement il doit faire une analyse parce qu'on lui apprend à ne pas trancher et à ne pas dire tel a tort tel a raison parce que rappelle-toi la belle métaphore qu'ancienne c'est qu'un champ de bataille où ça forme des gladiateurs dans des duels mortriers mais au terme desquels il n'y a jamais ni vainqueurs ni vaincus c'est une manière de montrer qu'on n'a pas à distribuer des torts et des raisons mais partir de ce qu'ils disent pour les analyser et se les approprier mais également insister sur la valeur hypothétique de l'état de nature c'est une fiction théorique ça c'est important ça c'est un pré-supposé et comme tu l'as suggéré tout à l'heure on montera que ce qui va définir l'homme c'est moins ce qui relève de cette nature mais que ce qui relève vraiment de la culture Professeur on a fait les élucidations nationales on est parti également de l'état de nature maintenant on va en venir à la troisième partie qui est la culture on décide de définir la culture comme étant le fondement de l'humanité pourquoi ? parce que nous avons dit tout à l'heure dans l'éclairage conceptuel c'est pourquoi vous avez très bien fait de commencer par là que la culture désigne quoi ? c'est que l'homme crée et fabrique lui-même et donc ça veut dire que l'homme se définira plus par ce qu'il se fait lui-même que par ce que la nature a déjà fait de lui dès le départ et c'est pourquoi on va montrer que en insistant comme vous dites pour vous voler votre expression que la culture est le fondement de l'humanité c'est une manière de montrer que la culture est l'essence de l'homme l'essence d'une chose c'est ce par quoi cette chose se distingue c'est ce que cette chose a un propre et donc dire de la culture qu'elle est le fondement de l'humanité oui je suis d'accord avec vous parce qu'elle exprime la frontière elle permet à l'homme de tracer la ligne de démarcation nette qui le sépare de la stricte animalité là où nous avons dit que l'homme est ce qu'il se fait par le biais de la culture qu'est-ce que l'animal ? on aurait répondu en disant que l'animal est en revanche ce que la nature a fait de lui et là où l'animal est ce que la nature a fait de lui ça veut dire quoi ? le petit de l'animal est déjà animal mais le petit de l'homme est-il déjà humain ? il est clair que non il devra apprendre à le devenir c'est-à-dire l'homme égale culture l'homme égale culture c'est la culture qui exprime sa présence au monde c'est par la culture qu'il manifeste son inventivité sa créativité d'où la problématique d'aujourd'hui si on nie à une personne sa culture on nie à cette personne-là son identité sa civilisation d'une manière générale sa civilisation est-ce que la culture n'est pas un facteur de division entre les êtres humains s'il est trahi si le concept est trahi absolument vous avez bien fait de dire si le concept est trahi parce qu'en principe si la culture exprime comme nous avons dit l'essence de l'homme ça veut dire quoi ? c'est dans et par la culture que l'homme se distingue de l'animal donc la culture c'est ce que tous les hommes ont en commun ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple sans culture il n'y a pas de société où on n'a pas inventé élaboré des systèmes sociaux des religions des modes de vie donc la culture elle exprime l'identité non pas génétique mais elle exprime l'identité générique de l'humanité maintenant il va de soi comme vous l'avez dit que cela n'est pas souvent bien compris parce que malheureusement il y a des gens qui considèrent que à partir du moment où les cultures varient d'une société à une autre il est possible de procéder à une sorte d'hierarchisation consistant à considérer qu'il y aurait des cultures supérieures des cultures entre guillemets barbares des peuples évolués par opposition à des peuples qui seraient sauvages et donc c'est une idée dangereuse parce que comme vous l'avez montré également elle a donné naissance à des attitudes on va dire négatives condamnables telles que l'ethnocentrisme militant telles que la xénophobie l'intolérance religieuse le négationisme culturel bref elle a donné telles que la xénophobie bref elle a engendré des comportements dont les conséquences ont été des conflits mais tu sais très bien dans le cadre de l'Afrique le génocide le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité si je ne m'abuse c'est le génocide au Rwandais au fond il est partie de quoi ? de la différence entre deux appartenances ethniques tout de suite autant que je me souviens exacerbées par tout ce que tu sais et qui a donné naissance à ce à quoi nous avons assisté ça veut dire quoi ? que la diversité culturelle mal comprise elle peut être pernicieuse parce qu'elle est source d'incompréhension de malentendus et de conflits maintenant il faut considérer qu'il y a une attitude j'ai hâte de dire qui est inscrite presque spontanément chez chacun de nous nous avons l'habitude pas presque spontanément et même j'allais dire de manière inconsciente de valoriser notre appartenance culturelle sociale et de traiter plus ou moins avec mépris indifférence les autres cultures plus ou moins lointaines et étrangères regardez le Sénégalais quand il parle s'il a affaire à un Africain du centre mais il sait très bien qu'il ne se demande pas est-il Camerounais Bourrounais Gabonais il les embarque tous dans une seule et même appellation et quand il dit mais si tu traduis pape en Wolof c'est la clôture et donc celui qui dit il est en train de tracer une frontière en disant je suis le modèle de la civilité de l'humanité celui qui est comme moi il appartient à l'humaine condition celui qui n'en appartient pas il serait une sorte de n'yat et tu sais que quand le Sénégalais dit n'yat c'est une manière de dire écoutez même s'il est humain pas tout à fait humain même s'il est raffiné pas tout à fait raffiné mangeur de ceci féticheur etc mais en n'oubliant que de la même manière que lui Sénégalais emploie ce terme pour désigner l'autre l'autre également dans son jargon il nous rend le gorgi absolument absolument donc n'avait-il pas raison bon il ne nous appartient pas vu le contexte actuel il ne nous appartient pas tu le sais très bien de dire si il a raison mais je suis d'accord avec toi que sa grille de lecture permet de comprendre les dérives auxquelles nous sommes en train d'assister dans notre quotidien Professeur il me reste peu de minutes nous allons aborder la dernière partie de ce cours qui consiste sur la problématique de la diversité culturelle quand on dit problématique c'est interrogation pourquoi la diversité culturelle tarde à être une réalité elle est une réalité mais c'est sa compréhension qui fait qu'elle devient un problème elle est problématique elle est problématique du point de vue de sa compréhension parce que comme je l'ai dit il y a deux études l'une négative trahissant le sens profond de la diversité culturelle parce que quel est le sens profond de la diversité culturelle je ne vais pas aller très loin il me vient à l'esprit quelqu'un qui s'appelle Martien Toa penseur camerounais celui qui dit je cite les différences culturelles sont inessentielles et ne sauraient dresser entre les hommes des barrières infranchissables faire des citations et quand le penseur camerounais Martien Toa dit je répète pour nos élèves les différences culturelles sont inessentielles et ne sauraient dresser entre nous des barrières infranchissables il est en train de montrer que comme disait Antoine de Saint-Experie également je cite de mémoire dans Vol de nuit si tu es différent de moi tu ne m'appauvris pas mais tu m'enrichis une manière de montrer que la diversité culturelle qu'est-ce qu'elle exprime mais la capacité de l'homme à inventer des langues des religions des ethnies bref des modes de vie différents et donc quel est le sens véritable de la diversité culturelle elle est l'expression de la fécondité de l'inventivité et de la créativité humaine mais malheureusement on est tombé dans les travers que vous avez dénoncés tout à l'heure considérant écoutez que la diversité culturelle elle classerait l'humanité et il faut insister sur le fait que on ne peut pas juger une culture qu'il n'y a pas de peuple sans culture et que toutes les cultures se valent je crois que nous avons parlé de quelqu'un qui s'appelle Claude Lévi-Strauss lorsqu'il était question pour l'Europe de son temps le monde occidental en général de penser l'autre comme le barbare il disait j'ouvre les guillemets le barbare c'est d'abord celui qui croit à la barbarie et lorsqu'il disait Lévi-Strauss le barbare c'est d'abord celui qui croit à la barbarie c'était une manière de montrer que l'idée qu'il y ait des barbares est fille simplement de l'ignorance et l'ignorance de quoi ? de ce que le monde il est riche de la diversité de la multiplicité de ses systèmes sociaux de ses langues de ses religions de ses ethnies voilà le sens profond de la diversité un sujet soumis à un élève est-ce que cet élève là a forcément le droit de contextualiser le sujet par rapport aux préoccupations de l'époque oui et ne pas rester dans Hobbes, Rousseau ses 17ème et parler de son contexte actuel c'est là où il est attendu c'est sa part d'originalité ça veut dire que c'est à ce niveau là qu'il montra sa capacité à partir de l'outil conceptuel qu'on lui a donné à partir de la perspective d'autorique qu'on lui a donné d'actualiser et de contextualiser son discours mais contextualiser ici il faut être très prudent parce que la philosophie est une réflexion générale sur la condition humaine et par conséquent elle pense plus ce qui nous unit que ce qui nous divise ça veut dire quoi ? que l'élève oui je suis d'accord devrait être capable au-delà de Rousseau au-delà de Hobbes de penser les problèmes de son époque à partir justement de ces grilles de lecture qui lui sont fournies par les auteurs Professeur merci c'est la fin du cours merci beaucoup merci également chers élèves n'oubliez pas de vous munir d'un cahier et d'un stylo suivi retenez mais également exercez-vous où que vous soyez peut-être dans votre chambre peut-être dans votre salon nous serons chez vous pour vous aider à réviser pendant ce contexte qui est marqué par le confinement et école se termine aujourd'hui nous luttons contre le coronavirus par les mesures hygiéniques prenez lavez-vous des mains des gestes qui sont utiles et qui sauvent des vies nous luttons contre le coronavirus par le savoir et c'est sur ITV chaque matin avec e-école et c'est un petit déjeuner Sous-titrage ST' 501